Bonjour Valentin Finance, aujourd'hui on va parler de l'action Facebook. L'action Facebook est une action qui est très connue puisqu'elle fait partie des GAFA ou aussi appelées les GAFAM si on veut racheter Microsoft dedans. Je rappelle que les GAFAM sont l'ensemble des plus grosses valeurs technologiques aux Etats-Unis. On peut aussi nommer les FANG si on veut y ajouter, Netflix, tout ça ce sont juste des manières de regrouper les valeurs technologiques entre elles. Ça n'a pas vraiment d'importance à part pour connaître les appellations. L'action Facebook est une action qui est très intéressante puisqu'elle est le modèle parfait du changement de modèle dans notre société. C'est-à-dire que dans notre société on avait toutes les vieilles entreprises qu'on connaissait ou le commerçant classique qui vous vendait un produit, etc. Alors que Facebook c'est vraiment le nouveau modèle de l'attention, c'est-à-dire qu'on vous payait pour de l'attention. Donc ça c'est le modèle des réseaux sociaux. Donc ça on voit bien quand même que l'action Facebook elle-même incarne le changement de modèle économique vers un modèle d'attention. et non plus un modèle vraiment de biens matériaux qui était l'essence du capitalisme avant. Mais maintenant on voit bien qu'il y a quand même l'attention qui se monétise de plus en plus. Donc on voit que de plus en plus de choses dans la vie sont en train d'être monétisées. Et de toute façon tout ce qui est monétisable sera monétisé un jour ou l'autre. Alors pour l'action Facebook c'est une action du domaine du digital, essentiellement sur le modèle des réseaux sociaux. Et comme je le répète les réseaux sociaux, le modèle économique c'est le modèle de l'attention. Le but de Facebook, en tout cas des applications Facebook, c'est de vous faire rester le plus longtemps possible. Ça ils le font grâce à des algorithmes. Et plus vous restez longtemps, plus ils peuvent monétiser votre attention à des annonceurs. Donc c'est ça le modèle économique de Facebook. C'est pour ça que quand on dit que c'est une entreprise digitale, en notre sous-catégorie on peut vraiment la nommer comme une entreprise publicitaire. Donc attention aux autres entreprises publicitaires qui sont en train de se faire manger par le modèle économique de Facebook qui est précis, rapide, facile et peu cher. Donc ça met vraiment en concurrence les autres entreprises de publicité. Alors Facebook c'est le leader mondial des réseaux sociaux et de manière incontestée. Ils ont une politique qui peut être questionnable, on les verra tout à l'heure dans les inconvénients. Mais on ne peut pas nier sur le fait que Facebook quand même possède la plupart des réseaux sociaux où sont les utilisateurs comme WhatsApp, Facebook, Messenger et Instagram. Voilà, je cherche le dernier Instagram. Ce qui fait qu'elle a le monopole complet en fait sur l'intention des gens. Et on verra plus tard dans les inconvénients ce problème d'abus de position dominante. Alors sur le plan du bilan financier, Facebook a un bilan financier qui est incroyable malgré un petit point sur lequel je vais revenir. Mais si on regarde en tout cas les marges d'exploitation, c'est tout à fait une entreprise qui fait des marges considérables, on dirait limite une banque. Et sur ce point, en fait, on en vient sur le modèle du digital. Le modèle digital permet de faire des ventes incroyables puisque vous créez quelque chose une seule fois qui vous fait un coût, puis vous le vendez à plusieurs personnes de manière digitalisée sans coût, donc ce qui fait des marges d'exploitation qui ne font que grossir au final avec le temps. Alors ça, ça nous permet de dégager du bénéfice de manière haussier avec le temps. Et Facebook est assez malin, c'est-à-dire qu'avec le temps, ils se sont dit on va plutôt privilégier la croissance de l'entreprise plutôt que le bénéfice court terme. Alors à quoi on voit ça ? Tout d'abord, on voit ça à la manière des réinvestissements. C'est quand même 15 à 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est réinvesti en investissement. C'est-à-dire que ce sont des investissements qui seront valorisables dans le futur, ce qui explique aussi cette hausse des bénéfices. Et ensuite, on voit bien la politique de Facebook qui est très claire sur les dividendes. Facebook ne verse pas de dividendes à ses actionnaires. Simplement, elle préfère faire fructifier le moindre euro ou dollar que Facebook gagne. Alors ça, c'est vraiment une force pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle arrive à tenir tête et à dire, j'arrive à dégager, faire venir des investisseurs, donc à dégager de l'argent, à monter de l'argent, à faire lever des fonds, même sans avoir à les payer. C'est-à-dire que les investisseurs sont contents de détenir l'action Facebook parce qu'ils espèrent un futur plus vert que le futur actuel. Alors, un autre avantage de l'action Facebook, évidemment, c'est la forte diversification sur le plan du marché technologique. Facebook est beaucoup investi dans toutes les nouvelles technologies qui sont porteuses. Et ça, on voit bien qu'ils sont aussi en concurrence entre Apple. Alors, il y avait Apple, Facebook et Google, globalement, qui se concurrencent un petit peu sur ces secteurs-là, puisque ce sont des secteurs d'avenir. Et malgré le fait que Facebook soit une entreprise de base de publicité par rapport aux réseaux sociaux, elle se diversifie au maximum et investit massivement dans d'autres technologies à côté. Alors, les inconvénients, tout comme la plupart des actions avec un fort prix, le prix ne facilite pas une acquisition régulière de l'action, ce qui fait que vous ne pouvez pas lisser vos investissements avec le temps. Mais ça, c'est encore un inconvénient majeur, mais à signaler. Ensuite, le risque de chute de cours majeur. Comme toute action de croissance, le risque de chute de cours est présent. Ce que je le rappelle, toute croissance d'un cours boursier est liée à une anticipation de meilleurs résultats à l'avenir. Le cours de boursier que vous voyez, c'est souvent le reflet de la pensée des investisseurs pour le futur. Un cours qui baisse ou qui stagne, c'est les investisseurs n'ont pas confiance à l'avenir. Et un cours qui monte, c'est les investisseurs ont confiance en l'avenir. Alors, les problèmes que j'avais abordés tout à l'heure sur Facebook ne sont pas des problèmes d'ordre du bilan, même si là, je ne l'ai pas notifié. Donc, je vais peut-être le rajouter maintenant avant d'oublier. Quelque chose d'important avec les valeurs technologiques à retenir, et ça, c'est super important, c'est qu'il est dur de valoriser une entreprise technologique en lisant son bilan financier. Alors, certaines indications du bilan financier vont vous indiquer la bonne santé de l'entreprise, mais quant aux possessions d'actifs des entreprises technologiques, elles ont souvent tendance à mettre en avant leurs brevets qu'elles contiennent. C'est-à-dire que si l'entreprise vous dit « moi, ça m'a coûté un million, deux millions, dix milliards de développer cette technologie et je dépose ce brevet », eh bien, le brevet sera valorisé de ce montant. Mais souvent, elles ont tendance aussi à tricher pour augmenter difficilement le bilan comptable, ce qui fait qu'une entreprise technologique est plus difficile à évaluer qu'une autre entreprise. Voilà, ça, c'était une petite aparté sur les entreprises technologiques. Ensuite, le problème, c'est la réglementation. Donc, toutes les grosses entreprises des GAFAM, en général, sont sujettes à ces problèmes-là. Il y a même eu beaucoup de procès. Il y a eu des réunions où tous les dirigeants des grosses entreprises étaient appelés par rapport à ce qu'on peut appeler des pratiques anticoncurrentielles, voire pas fair-play. C'est-à-dire que pour tuer, on tue la concurrence en l'œuvre, dès que Facebook voit une entreprise qui a du potentiel et qui peut les concurrencer, eh bien, ils ont tendance à la racheter tout de suite à coups de milliards. C'est ce qui s'est passé pour Instagram. Ensuite, il y a aussi la réglementation par rapport aux données, donc par rapport aux datas. Qu'est-ce qui va être fait ? Qu'est-ce qui est légal ? Qu'est-ce qui n'est pas légal ? Qu'est-ce qui est éthique ? Qu'est-ce qui n'est pas éthique avec nos données ? Il faut savoir qu'en fonction du pays, les annonceurs n'ont pas accès aux mêmes données. Si vous allez, par exemple, cibler des Américains, vous allez avoir des données plus précises en disant, voilà, je peux cibler les gens qui votent à droite, qui votent à gauche, qui sont croyants de telle religion, qui ont ça, qui ont ça, qui ont ça, qui ont telle orientation sexuelle, qui ont ça. Et à la fin, c'est vraiment très intrusif. Et la limite entre le privé et le Big Brother, qui sait tout de vous et qui vous cible ultra bien, c'est un problème éthique et moral qui se pose. Et on voit bien que dans certains pays, par exemple comme la France, si vous essayez de créer une annonce Facebook, vous ne pourrez pas cibler aussi bien, aussi précisément qu'aux États-Unis. Il y avait même un moment des ciblages sur le profil psychologique des gens où Facebook, avec son algorithme, avait arrivé à détecter les gens qui étaient déprimés, dépressifs ou autres. Et là, ça avait fait un gros scandale en disant, voilà, Facebook n'a pas à cibler les gens dépressifs puisque là, ça avait commencé à montrer la dérive, en tout cas les dérives technologiques qu'il peut avoir avec ce genre de pratiques, avec les IA et tout, qui analysent les algorithmes. Alors, bon, hormis ces problèmes qui sont des problèmes de réglementation, c'est-à-dire que ce sont des problèmes où c'est la justice qui peut orienter les décisions, Facebook reste une entreprise puissante, qui reste une entreprise influente, et qui, malgré son cours haussier est élevé. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas surcotée, évidemment qu'on regarde le bilan financier, elle est carrément surcotée, mais, contrairement à d'autres entreprises, la croissance est plus visible sur le cours moyen terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de risque à acheter maintenant l'action Facebook à un prix de 150 euros, par exemple, qui est le prix actuel de Facebook, mais elle reste surcotée par rapport à sa valeur actuelle, c'est-à-dire que la valeur qui vous voyez actuellement est toujours une prévision de la valeur future de l'entreprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci.